Bonjour à tous, aujourd'hui, comme ça m'arrive rarement quand même, j'ai complètement oublié de faire la vidéo, il est 19h08, j'ai 8 minutes de retard et comme je les poste à moins quart, j'ai même 23 minutes de retard. Le temps que je la fasse, ça va faire 33, que je la poste, tout ça, etc. Bon, je sais, tout le monde s'en fout, mais si les détails ne sont pas importants, alors qu'est-ce qui est important ? Rien, rien n'est important, ou tout, on ne sait pas. Alors là, vraiment rien prévu, en plus j'étais en train de faire de l'informatique, je suis en train de travailler sur la newsletter, je vais lancer la newsletter la semaine prochaine. Sauf que vous me connaissez, il y a plein de solutions, logiciels pour utiliser, pour faire des newsletters, pour faire à la fois des plateformes de blogging qui sont à la fois du newsletter, j'avais essayé Substack, j'avais regardé Ghost, j'avais regardé plein de trucs. Donc, évidemment, j'ai préféré coder le truc moi-même, parce que, voilà, pourquoi faire simple ? Pourquoi utiliser des solutions ? Ça a quand même un avantage de coder les choses soi-même, c'est que c'est beaucoup plus long. Ça, c'est le gros avantage et que ça marche souvent beaucoup moins bien, puisque ça n'a été testé par personne, qu'au bout d'un moment, ça casse parce que les choses évoluent, vous ne savez pas pourquoi. Donc voilà, ça c'est les... Après, il y a quand même un meilleur contrôle, c'est-à-dire que c'est vrai que quand... Là, par exemple, j'ai créé un truc où je peux facilement... Il y a trois rubriques, je peux facilement faire les choses... Je peux faire exactement ce que je veux rapidement. Voilà, ça ne marche pas bien, mais de temps en temps, ça marche et c'est exactement ce que je veux faire avec un clic. Et ça, c'est quand même agréable. C'est aussi agréable de savoir que la liste de noms, de mailing list, etc., que je fais, personne n'y a accès, personne ne la contrôle, c'est moi qui la contrôle. C'est aussi agréable de savoir que si un jour je voulais monétiser quoi que ce soit, je pourrais le faire tout seul et personne ne serait là. Voilà, il n'y a pas de relation de... Ce que je fais n'est pas utilisé par les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé, mais si vous voulez aller voir ça plus précisément, vous allez sur boulangerie.com. Où suis-je ? Ah, je suis là. Et vous allez dans le lab, et vous allez sur pourquoi s'abonner à la boulangerie que j'ai changé un petit peu, mais je vous explique en fait un petit peu mon... Pourquoi je fais tout ça ? Pourquoi j'ai passé la journée à faire de l'informatique ? Pas la journée, c'est pas vrai, ce matin j'ai fait de la prod. Bon, vendredi, de toute façon, tout le monde s'en fout. De quoi on parle ? J'en sais rien. De quoi vous voulez parler ? Non, je pense que... J'ai encore un peu ratouillé certaines vidéos, parce que vraiment le réflexe à avoir, c'est d'arrêter quand c'est pas bien. C'est vraiment... Mais je pense que... Et vous savez la vidéo sur laquelle il faut... Je crois que c'était hier ou avant-hier, il faut tout arrêter, mais j'y crois en fait. J'y crois. C'est un test en psychologie, de mettre... Vous savez, de regarder au bout de combien de temps les gens s'arrêtent lorsqu'ils sont partis dans une direction. Par exemple, vous attendez le bus depuis un moment, et il vient toujours pas. Au bout de combien de temps vous allez dire, bon bah tant pis, j'y vais à pied. Et en fait, plus vous êtes investi dans quelque chose, plus c'est difficile de vous dire, ah bah non, tant pis, je laisse tomber. Alors que... C'est important. Je veux dire, il y a certaines choses qui vont être très difficiles à avancer. Par exemple, effectivement, si vous avez... Si vous êtes alcoolique depuis 40 ans, si vous avez l'habitude de prendre du crack depuis... Alors 40 ans, c'est dur, parce qu'en général, les gens meurent assez vite, mais on va dire depuis 10-20 ans. Vous êtes impliqué là-dedans. C'est pas comme si vous veniez de commencer avec le crack. Ah, c'est nouveau, c'est cool. Non, non. Vous avez une certaine implication, une certaine expérience. Vous faites partie des aînés, en termes de crack, de consommation, de drogue dure. Et donc, renoncez à tout ça du jour au lendemain, au statut que ça vous donne, parmi les autres drogués. On rigole, mais c'est vrai. Là, je me fiche un peu des gens qui... Et en fait, pas vraiment. Parce que c'est pareil pour l'alcool, c'est pareil pour la cigarette, c'est pareil pour l'addiction au travail, c'est pareil pour l'addiction au sexe, c'est pareil pour toutes les addictions où il y a des groupes qui se forment autour de ça. Et on en a déjà parlé, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont je me suis rendu compte à quel point les groupes autour de moi sont en général organisés par addiction. Et les gens, parfois telle personne, qui connaissaient telle personne, et ils passaient beaucoup de temps ensemble, et je ne comprenais pas pourquoi, ils n'étaient pas... Pourtant, dans ma tête, ils ne parlaient pas des mêmes choses, ils n'avaient pas le même boulot, ils n'avaient pas le même sujet, et puis là, je me rendais compte qu'en fait, ah, mais en fait, c'est des gros fumeurs de joie ensemble, ou alors ils prennent de la coke ensemble, ou alors ils font je ne sais pas quoi ensemble. L'addiction au sexe, j'avais... Alors je ne peux pas appeler ça des potes, mais je connaissais des gens dont tout le truc, c'était d'aller voir des prostituées dans des pays de l'Est, et ils faisaient ça en groupe. Et quand on parlait avec eux, le seul truc, c'était la drague. C'est-à-dire que c'était quand on marchait dans la rue avec eux, la seule chose qu'ils regardaient, c'était les filles aux alentours, il n'y avait pas d'autres... C'est-à-dire que quand ce n'est pas votre préoccupation principale dans la vie, ce sont des gens... C'est très dur d'être autour d'eux. Ce n'est pas intéressant. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit votre préoccupation aussi. Moi, et je dis nous parce que c'est vrai qu'on est nombreux, et il y a encore beaucoup d'amis comme ça, c'était par l'alcool. Quand j'étais au pont, et maintenant ça a changé, et tant mieux. Mais, et ce n'est pas les ponts, c'est toutes les écoles d'ingénieurs, à une certaine époque, c'était une intégration par l'alcool. C'était possible de refuser, mais il y avait quand même une bonne pression. Moi, je n'étais pas refusé du tout, je buvais déjà beaucoup à cette époque-là. Donc je me suis retrouvé chez moi. Mais ce qui fait que maintenant, même mes amis aujourd'hui, c'était... Et je m'en rends compte, c'est-à-dire qu'on pousse les gens à boire. On pousse les gens, ceux qui fument poussent les gens à fumer. J'avais une amie comme ça qui fumait des joints, et puis j'avais pris une ou deux taffes, et puis elle m'a dit « Oh, mais t'es tellement drôle quand tu fumes des joints ! » À chaque fois, elle me le répétait tout le temps. Et en fait, quand on a une addiction, on voudrait que les gens... Alors, soit on s'entoure de gens qui vous rassurent à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'ils ont la même, et qui vous disent « Non, mais c'est bien, c'est comme ça. Non, mais il faut bien boire un coup de temps en temps. Ah ouais, mais de toute façon, les femmes, c'est ça l'important. Ou les hommes, j'en sais rien. Le sexe, c'est ça qui est vrai dans la vie. » Enfin, quelle que soit l'addiction, vous allez trouver les gens qui partagent la même et qui vont vous rassurer, qui vont vous dire « Non, mais c'est ça, la vie. De toute façon, qu'est-ce qu'on va pas vivre sans boire un petit coup ? » Et je me sors pas du tout de ça. Je me sors pas du tout de ça. Moi, j'étais addict à de l'alcool pendant longtemps. Enfin, addict, oui, oui, addict, c'est le mot. Ça n'est plus le cas, on pourrait dire, j'espère. La cigarette, c'est-à-dire que pareil, entre fumeurs, il y a une espèce de complicité. On se retrouve dehors, on fume sa clope, on dit « Ah ! » Et c'est marrant, j'ai écrit ça. Ah oui, alors je suis en train d'écrire un roman, mais ça, je vous en ai pas parlé, parce que ça fait 15 ans que je l'écris, mais là, j'arrive plus ou moins à la fin quand même. Il y a une partie sur l'alcool comme ça. Et sur le fait... Parce qu'il y a l'alcool, il y a le fait de boire, mais vous pouvez boire au... Comment ça s'appelle ? Au bar PMU la journée, vous pouvez être un pilier de bar. Mais il y a aussi une façon de boire qui sont les gens qui vont dans les bars de nuit, qui vont dans les soirées, qui vont les machins. Et là, il y a une autre addiction qui est aussi l'addiction à la nuit. La nuit, il y a tous les vices. Il y a l'alcool, il y a la drogue, il y a tous les types de drogue. Et moi, c'était juste l'alcool. J'ai jamais rien touché à rien d'autre. Mais... Et la nuit, il y a cette idée que... Mais qui est pas complètement idiote. Que c'est les coulisses du jour. Que les gens qui se lèvent le matin, qui travaillent comme... Alors pas des idiots, parce qu'il y a une espèce d'appréciation, d'admiration pour les gens qui bûchent, quoi. Mais il y a quand même cette idée que... La nuit, c'est de la comprendre du recul. La nuit... Les gens qui se rencontrent la nuit... Comment dire ça ? C'est ceux qui n'ont pas le nez collé au guidon. Qui se laissent pas avoir par le discours... de la société. C'est un peu des gens qui sont censés survoler un peu les autres. Ils ont du recul, ils ont de l'humour, ils prennent pas les choses au premier degré, ils cherchent tout ce qui est second degré, troisième degré, ils s'organisent pour pas avoir un boulot de 8 à machin, de 8 à 18, j'en sais rien. Et ça aussi, c'est une vision des choses. Alors, toutes les addictions, quelque part, sont faites pour échapper la société. Échapper à la société. Échapper la société, on peut échapper à quelque chose. Et elles sont le résultat d'une pression qui existe bel et bien. C'est pour ça que moi, je suis passé par des addictions, je vais sûrement en avoir d'autres, j'en ai sûrement maintenant dont je ne me rends pas compte. Et je blâme pas du tout les gens qui en ont. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement de ma part. Simplement, parfois, ça peut être chiant. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens qui fument trop de joins toute la journée, c'est difficile de créer un vrai contact avec eux. Je comprends que c'est très difficile de créer un contact aussi avec les gens qui sont bourrés quand on ne l'est pas. Je suis premier à avoir fait ça, avoir fait la fête, et après, vu des gens sans avoir bu, ces mêmes personnes n'avaient aucun intérêt, je n'avais aucun intérêt pour eux, on n'avait rien à partager en réalité. Donc, c'est pas du tout quelque chose que je condamne. Je me rends compte vraiment de la nécessité presque des fois, la pression que nous met la société, qu'on intériorise et donc qu'on se met nous-mêmes pour être ce qu'on n'est pas, de se considérer incomplet, de se considérer jamais suffisant et de devoir toujours justifier qui on est, mais une pression qui fait que dès qu'on peut trouver une sortie, c'est difficile de ne pas la prendre. Et c'est vrai que l'alcool, ça enlève plein d'inhibitions, ça fait oublier ce qui peut être un peu négatif ou au contraire, ça le fait confronter mais ça crée une espèce de catharsis. Les drogues plus dures peuvent donner la confiance à ceux qui n'en ont pas, peuvent donner une espèce de bien-être à ceux qui en cherchent et qui ont du mal à en trouver. Et c'est simplement un pointeur. C'est-à-dire que l'addiction n'est jamais le symptôme. Si, pardon, l'addiction est le symptôme, ça n'est pas la cause. Et pour soigner une addiction et vraiment, ne me faites pas confiance, je ne sais absolument de pas de quoi je parle, mais vraiment, je ne suis pas du tout ni psychologue, ni behavioriste, ni j'en sais rien, mais c'est quand même, il faut chercher la cause. Parce que si vous soignez simplement l'addiction sans soigner la cause, vous allez reproduire votre schéma avec une autre addiction. La question, c'est pourquoi vous avez besoin de cet échappatoire ? Au passage, est-ce que vous saviez que échappatoire était un mot féminin ? Voilà, c'était la discussion du vendredi, on est en retard, on est très en retard, mais bon, c'est la vie, les gens regarderont ça le week-end, j'espère que vous allez bien, on va se retrouver lundi. Ah oui, là j'ai une semaine compliquée à semaine prochaine. On va se retrouver lundi, allez vous inscrire sur boulangerie.com pour recevoir la newsletter qui commence la semaine prochaine. Bon week-end, à lundi, 19h, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada